Bienvenue sur le MOOC digital de l'Ecole EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui à la Getty Lyrique, où Fanny Corral, tu es actuellement en résidence, à propos d'un festival qui vivra sa troisième édition en juillet 2019, le festival Loud and Proud, où on y est fier et où on y diffuse des musiques électroniques et on y évoque les cultures queer, c'est de ça dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et à titre de première question, je voulais réenvisager avec toi une forme de définition des musiques électroniques puisque tu m'as voué récemment être relativement surprise qu'on te demande encore de définir les musiques électroniques. C'est vrai, c'est assez étonnant parce que les premiers morceaux, on va dire, les premiers morceaux, les premiers EP de musique électronique qui sont sortis, c'était, je ne sais pas, c'était début 80, quoi. Donc, on en est à 30, 40 ans, un truc comme ça. Et 40 ans après, 30 ans après, on nous dit, bon alors, qu'est-ce que c'est la musique électronique ? C'est comme si dans les années 80, on te demandait encore, qu'est-ce que c'est le rock'n'roll, quoi. C'est quand même assez dingue. Je pense que, alors pourquoi, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop d'idées. Je pense que les gens sont tellement habitués, il y a une question de format, je trouve, au départ. Que ce soit la variété ou le rock'n'roll, c'est des musiques qui sont basées sur un format assez court, couplé, refrain, couplé, refrain. Enfin, la musique électronique, ce n'est pas tout à fait ça. Quand ça arrive, ça éclate complètement cette chose-là. Donc, je pense que les gens ne se sont toujours pas faits, peut-être, à ce truc-là. Mais aujourd'hui, les musiques électroniques, c'est tout, quoi. C'est tout, c'est le R'n'B, tout ce qui est hip-hop R'n'B, c'est fait avec des ordinateurs, c'est de la musique électronique, que ce soit, même la pop, il y a certains endroits où la pop, c'est fait avec des machines, quoi. Donc, après, définir, c'est très difficile aussi de le définir, parce que, voilà, il y a des musiques électroniques, c'est tout un monde qui est très, très vaste, quoi. Il y a de la house, de la techno, du gabeur, il y a tout un tas de sous-définitions, au même titre qu'il y a du rock'n'roll à la Johnny, comme du crot-rock à la Faust. Ça va, c'est immense, quoi. Alors, en même temps, c'est peut-être lié aussi au fait que, dès le départ, il y a quelque chose d'assez communautaire. On peut parler de cultures alternatives ou de musique underground. Je crois que toutes les musiques se définissent dans l'underground, en fait. Tous les mouvements commencent dans l'underground et deviennent grand public après, quoi. Donc, effectivement, ensuite, il y a eu, malgré tout, une espèce de terreur de ces musiques-là, une incompréhension dès le départ, avec beaucoup de répression. C'est-à-dire que, dans les années 90, quand il commence à y avoir en France les premières raves, il y a des circulaires de la préfecture où on explique qu'il y a beaucoup de drogue et c'est très dangereux et il faut faire interdire tout ce qui peut avoir l'air d'une rave. Et il y avait même, alors c'est très rigolo, parce que quand on le voit maintenant, ça fait beaucoup rire, mais il y avait même des petites définitions, à l'époque, dans les préfectures, où on expliquait qu'est-ce que c'était une rave. Donc, c'était des jeunes, ils portaient des ponchos, des treillis, des rangers, c'est complètement illégal et ils écoutent de la musique répétitive. C'est ça qu'on disait. Donc, voilà, il y a eu quand même un truc très réticent dès le départ, alors qu'en Allemagne, il y avait la technoparade dès le début des années 90, il y avait des millions de gens dans la rue. En France, on en était encore à interdire le truc. Il y a un article qui est paru dans L'Humanité à l'époque, où on disait que c'était des mouvements néo-nazis, mais un truc complètement délirant. Et on en porte encore les stigmates, je crois. Alors, il y a aussi, de ces musiques, une étroite relation avec le matériel. C'est des musiques qui sont nées d'usages de matériel, de platine, de boîte à ride, de synthétiseur, de samplaire. Dès le début, il y a cet attachement matériel, puis après, on va dire aussi à la part logicielle. Je crois que la révolution, parce que c'est une vraie révolution quand même, c'est-à-dire qu'à la fin des années 50, le rock est une vraie révolution. Et la révolution arrive avec le fait qu'on amplifie les guitares. Et chaque fois, il y a un progrès technique qui fait que la musique se transforme. Il y a un autre style qui naît. Donc, le rock'n'roll naît de la guitare amplifiée. Avant, on avait des guitares sèches, on faisait quring, quring, et puis voilà. Là, d'un seul coup, c'est la musique amplifiée. La musique électronique naît avec l'arrivée des sampleurs, l'arrivée des platines aussi, des platines vinyles. Et surtout, l'arrivée du sampleur. C'est-à-dire l'échantillonnage et ainsi de suite. La révolution est en premier technique. Et c'est avec la technique qu'on se met à créer une nouvelle musique qui va révolutionner le style, en fait. On peut considérer aussi qu'il y a deux temps. Il y a le temps où ce matériel est encore un petit peu coûteux. Et puis finalement, il va assez rapidement se démocratiser jusqu'au moment où, avec un laptop, aujourd'hui, on peut littéralement tout produire. Ça a permis une vraie démocratisation de la musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre gamin dans sa chambre, avec un petit ordinateur, peut faire de la musique. Ce qui n'était pas le cas avec le rock'n'roll. C'est-à-dire qu'avec le rock'n'roll, il fallait avoir une salle de répétition, des amplis, une guitare, une batterie. C'était un gros chantier, quoi. Donc, ça a permis aussi, de manière assez flagrante, de démocratiser la pratique de la musique, en fait. Alors, au début, effectivement, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait s'acheter un sampler et c'était une somme, quand même. Mais avec le temps, aujourd'hui, n'importe quel gamin peut faire de la techno. Il n'y a pas de souci, quoi. Alors, il y a aussi une particularité de ces musiques électroniques qui est l'usage de samples ou d'échantillons avec ce qu'on appelle les sampleurs. Et là, ça nous évoque aussi le fait qu'il y a quelque chose qui est très important dans ces musiques-là, c'est la question de l'appropriation, où on se réapproprie des morceaux qui ont déjà été composés et qu'on réassemble. On est dans une culture aussi, beaucoup, du recyclage. Oui, mais je crois qu'on est dans une culture du recyclage avec la musique, effectivement, parce qu'on prend un bout d'un morceau de disco, un bout d'un morceau de n'importe quoi, une batterie de rock et on la boucle et on en fait autre chose. Mais malgré tout, je crois que toute musique est dans le recyclage. On le voit avec les modes aussi. Les modes, c'est tous les 20 ans, tous les 30 ans, il y a un retour. Et c'est comme ça que se construit la musique et la culture aussi. C'est-à-dire, on va voir ce qui s'est fait dans le passé, on le digère et on en ressort quelque chose de nouveau. Alors là, c'est vraiment... Techniquement, on est en plein dedans, effectivement. Alors, je voudrais qu'on évoque aussi, c'est un monde qui s'est au fil du temps structuré, on y reviendra. Autant le grand public n'a pas toujours une vision extrêmement précise de ses tendances, parce qu'en fait, les musiques électroniques, c'est aussi de multiples tendances, mais c'est aussi quantité de spécialités, on va dire. Alors, je veux dire qu'on évoque le rôle des tourneurs. Alors, le grand public, c'est pas forcément... Ah, les métiers. Les métiers, oui. D'accord. Donc, les tourneurs, c'est des gens qui ont des rôles, qui sont essentiels, avec les DJ notamment. Oui. Il y a plusieurs, quand on est artiste, on a plusieurs corps de métier autour de soi pour se développer. Le tourneur, c'est la personne qui va trouver des dates à l'artiste et qui va pouvoir le placer. Alors, c'est marrant parce qu'avec l'évolution de l'industrie musicale, dans les années 60, par exemple, on faisait des tournées pour vendre des disques. C'est ça. Aujourd'hui, avec l'écroulement du disque, du support matériel et de la vente de la musique, on va dire, parce que quand même, c'est une industrie qui s'est complètement écroulée, on va dire. Enfin, on peut le dire. Aujourd'hui, alors qu'avant, on faisait des concerts pour vendre des disques, aujourd'hui, on fait des disques pour vendre des concerts. C'est complètement inversé. Donc, le rôle du tourneur, c'est celui qui est en contact avec tous les festivals, toutes les salles, et qui va placer l'artiste à droite, à gauche, dans les endroits spécifiques. Après, il y a des stratégies qui sont mises en place. Dans les bons endroits qui lui correspondent pour pouvoir développer son profil. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on est DJ ou quand on est musicien, parce qu'il n'y a pas que des DJ dans la musique électronique, il y a plein d'artistes qui font du live avec plusieurs machines, des S&T, ainsi de suite. Donc, quand on est musicien ou DJ, effectivement, une grande part du développement artistique passe par le tour, très très fort, plus que par la sortie de disques, on va dire. D'ailleurs, c'est une gestion de planning assez compliquée. Tu parlais de stratégie, puisque, évidemment, il y a des scènes d'émergence, il y a des scènes qui renforcent l'image, il y a des scènes qui permettent de toucher d'autres publics. Donc, ça, c'est essentiel en Europe, à l'international. Mais c'est aussi une vraie gymnastique du planning qui fait qu'on ne va pas faire des allers-retours d'un côté et de l'autre, par exemple, de l'Atlantique. Donc, c'est assez particulier comme job. Il y a le rôle aussi des labels. Alors, toi, tu as eu un label qui s'appelait Kill the DJ. Oui. Je faisais tourneur aussi. Et tu as fait tourneur aussi. Comment tu définis le label ? Alors, le label, il y a beaucoup de... Avec l'arrivée du streaming, d'Internet et tout ça, on a pu raconter que les artistes n'avaient plus besoin de label. Je crois que tout artiste a quand même encore besoin d'un label. Le label, c'est l'équipe qui t'accompagne pour faire ton disque, pour faire ta musique et commercialiser ta musique. Donc, un label, c'est aussi ta famille, c'est ta première oreille. C'est les gens qui vont écouter tes morceaux, qui vont te dire ça, c'est super, ça, c'est moins bien, développe-le. Ça va vers ça, qui vont t'accompagner. Parce que c'est difficile aussi, quand on est tout seul sur la scène, d'avoir du recul, en fait. De dire, ça y est, il y a peu d'artistes qui arrivent et qui disent, bon, alors ça, c'est mon morceau et je sais ce que j'ai fait. Et voilà. Non, un artiste, il se construit petit à petit, t'as besoin d'une oreille, t'as besoin d'un avis. Et puis, il y a des artistes aussi qui vont savoir écrire de la musique, écrire une mélodie, écrire une rythmique, écrire la musique. Mais qui vont avoir, par exemple, des lacunes techniques. Parce que même si la technique est à portée de tous, à un moment donné, il faut que ça sonne quand même. Donc, en fait, le label, c'est les gens qui vont t'accompagner et te mettre à disposition les moyens nécessaires pour aller au bout de ta création musicale. et qui vont ensuite commercialiser ta musique, faire la promo, t'accompagner dans tout le travail d'image. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail d'image aussi à faire. Tu ne fais pas une pochette au hasard. Tu réfléchis à, il faut écrire une bio. La bio, je vais être méchante avec les journalistes, mais souvent, tu écris une bio et c'est exactement ce qui se retrouve dans la presse. Donc, il y a quand même une petite expertise à avoir par rapport à ça, par exemple. Écrire un truc qui va correspondre à l'artiste, faire du storytelling, ce qu'on appelle le storytelling, raconter un vrai truc qui va donner envie au public de s'intéresser à un artiste.